Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer une image disque avec Micronium Reflect. Nous lançons notre application. Donc voilà un petit peu comment se présente l'interface. Ici vous verrez apparaître tous vos disques, disque dur externe, tout ce qui est branché à votre ordinateur. Donc si vous faites une sauvegarde sur un disque dur externe bien sûr vous le branchez avant de lancer l'application pour que ça soit bien pris en compte. Dans notre cas nous étant donné que je suis dans une machine virtuelle donc j'ai créé une partition qui va me simuler un lecteur USB externe pour faire ma sauvegarde. Ou on peut tout simplement faire nos sauvegarde aussi sur les partitions d'un autre disque ou sur un NAS, pourquoi pas. Avec Micronium vous avez deux possibilités. Soit on peut cloner les disques, c'est à dire que si vous aviez un disque dur d'ancienne génération et vous rajoutez un SSD à l'intérieur de votre PC, vous pouvez faire le clonage à chaud ou utiliser un boîtier externe spécial qui fonctionne en USB 3.0. Dans notre cas nous ce qui va nous intéresser c'est la création d'image. Donc vous vous assurez de bien cocher le disque correspondant à votre disque C. Donc là nous allons créer notre image. Ici il nous affiche les partitions qui vont être sauvegardées. Moi je crée toujours un dossier donc c'est pas une obligation mais moi je le fais pour des questions esthétiques, que ce soit bien classées. Donc là je vais l'appeler save Micronium. Donc j'ai fait déjà des essais auparavant. Entrée et on fait ok. Donc là vous avez les options avancées, bon moi j'y touche pas. Donc là je fais next. Donc comme d'habitude je vais à l'essentiel. Donc là par contre vous avez la possibilité de planifier vos sauvegardes. Donc là si vous faites full on peut les jours, enfin je vous laisserai découvrir. C'est assez simple à utiliser. Donc ça permet de voir un petit peu si vous avez besoin de faire plusieurs sauvegardes de vos disques durs pour pouvoir revenir plusieurs jours en arrière. Enfin voilà c'est selon l'utilisation. Moi personnellement je n'utilise que deux sauvegardes. Donc là ici je mets deux. Pourquoi deux ? Parce que si jamais j'en avais une qui était de l'effectueuse, de pouvoir revenir au moins sur une précédente. Donc là en sélectionnant deux, ce qui va se passer c'est que il va faire déjà une image complète de mon pc. Et la prochaine fois que je ferai une sauvegarde, il va me créer un deuxième fichier de sauvegarde. Et bien sûr la troisième fois où je referai encore une sauvegarde, et bien dans ces cas il va supprimer la première sauvegarde et comme ça ça va être un roulement permanent. Après on peut augmenter, on a 3, 4, 5, 6, 7 jours, mais bon après il faut savoir que ça va prendre de l'espace sur votre disque de sauvegarde. Vous cochez ou pas le mode différentiel, moi je n'utilise pas. Ici, donc là de mémoire je crois que ça veut dire que dès que votre espace disque va arriver à 5 gigas, il va automatiquement supprimer la première sauvegarde de manière à pouvoir récupérer l'espace. Donc à vérifier, moi j'ai jamais eu le cas d'en arriver à ce point là. Donc là on fait next. Donc on a un récap de ce qui va se passer. Et là on fait finish. Bon moi je sauvegarde pas le xml, je lance directement le backup. Donc là le backup va démarrer et ça va prendre je crois 4 ou 5 minutes. Concernant les sauvegarde, pour d'un ordre d'idée sur mon disque dur personnel j'ai 170 gigas d'occupation. Sur mon disque c'est et ça représente environ une image disque de 104 gigas je crois des têtes. Donc vous voyez à peu près ça vous donne un ordre d'idée de compression qui peut se faire. Donc voilà. Donc je laisse faire la sauvegarde et je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, la sauvegarde va pas tarder à se terminer. Donc l'intérêt de créer une image c'est quand même important dans le sens où le jour où vous avez un clash disque dur, vous restaurez votre système intégralement à la date bien sûr de la dernière fois que vous avez fait une sauvegarde. Donc le gros avantage, vous ne passez pas une journée complète à installer tous vos logiciels et compagnie et faire toutes les mises à jour. Donc là ça a vraiment un gain intéressant. Ça se finalise. Donc là ça a pris 4 minutes 30, c'était assez rapide. Donc voilà pour cette partie création d'image. Donc je vous laisserai découvrir, il y a pas mal de possibilités, surtout au niveau paramétrage pour faire des sauvegarde quotidiennes pour ceux que ça intéresse. Donc là concernant l'image disque, c'est un outil à vraiment utiliser parce qu'en cas de pépin, c'est vraiment bien pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada